Madame Rosa Longuevue Histoire de connaître mon avenir, j'ai consulté une voyante extra-lucide. J'ai sonné à la porte de Madame Rosa Longuevue, boule de cristal, marde de café, ligne de la main. C'est elle qui a ouvert. Une vraie caricature. Elle portait un châle frangé qui enveloppait son corps, des épaules aux pieds. Elle m'a prié d'entrée et m'a fait asseoir près d'un guéridon. « C'est pourquoi ? » m'a-t-elle demandé sans arrêter de mâcher son chewing-gum. « C'est pour mon avenir. » Elle a fait semblant de réfléchir et elle a dit « Ce qu'il vous faut, c'est la boule de cristal. » Elle en a sorti une du buffet, l'a posé devant elle et elle s'est penchée dessus. Aussitôt, elle s'est mise à trembler comme un flanc au caramel. Enfin, elle s'est écriée. « Votre avenir ? » « C'est pour bientôt. » Elle est sortie de sa transe caramélisée et elle a remis la boule de cristal à sa place. « Bon, » a-t-elle dit, « vous me devez 500 francs. » « Et je vous préviens, je n'accepte ni chèque, ni carte de crédit. » J'ai trouvé qu'elle y allait un peu fort et je n'ai pas manqué de le lui faire savoir. « Non mais ça va pas la tête. 500 francs pour rien, faut pas y compter. Je vais vous dénoncer à une association de consommateurs. » Là, elle a fait une drôle de tête. Elle est devenue toute gentille. Elle m'a proposé de revoir mon cas avec plus d'attention et elle m'a demandé si j'étais d'accord pour qu'elle dise la suite de mon avenir dans le mar de café. « Va pour le mar de café, » j'ai dit. « Elle a récupéré dans la poubelle un vieux filtre qu'elle a vidé directement sur le guéridon. » Elle s'est encore penchée au-dessus et elle s'est mise à trembler comme le même flanc que précédemment. « Je vois, je vois, je vois... » « De la chicorée dans ce café, c'était les gosillés. » Revenu à elle, elle a ajouté « péremptoire. » « Ça fait 500 francs. » « C'est trop, c'est trop. » « Je suis gentille jusqu'à un certain point. » « Au-delà, je deviens méchant. » « Alors j'ai décidé de la faire disparaître. » « Sur le champ. » « Là, chez elle. » « Ce n'est pas difficile de faire disparaître les gens quand on est magicien. » Claude Bourgex, Le fil à retordre, Nathan, 1992. « C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. » « Alors j'ai décidé de la faire disparaître. » « Bon, allez, merci de la faire parcient. » « Je sais pas si vous avez dimensionné, mais je le dis. » – Sous-titrage FR 2021